Amis téléspectateurs et spectateurs, bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans ce 7e Interville 89 qui va opposer Pontivy. Vive la Bretagne, à Palabas, vive le Languedoc-Roussillon. Une fois de plus, fidèle à cette admission, Interville a fait le plein. On a refusé 5 000 personnes à Pontivy et 10 000 à Palabas. C'est Interville qui va faire vivre la bataille amicale de deux glochers, bien de chez nous, mais qui n'ont pas moins des vues internationales. Voyez plutôt, dans les arènes de Palabas, c'est 8 matadors, moyenne d'âge 29 ans, hauteur moyenne 1,22 m, origine espagnole, colombienne et mexicaine. Et le tout sur un fond d'ouverture de Carmen, de Georges Bizet, ce sont les nains des Bomberos Torero, venus animer la furiale Interville. Sortez le Torero, le Torio, à la mesure de ses petites. Eh oui, Interville, c'est une fête. Et dans ces arènes de Palabas, pleines d'un craquet, ils se font 10 000 à applaudir ce petit taureau. Allez les taureadors, comme le dit Carmen. Allez le chercher, ce petit taureau. Et voilà ! On dit quelquefois que la valeur n'attend pas le nombre des années ici, c'est que la grandeur qui n'attend pas le nombre des années, même quand on est petit. Allez-y, on n'a pas peur. Allez-y la chercher, messieurs, les bandes des roses. Car si il n'y allait pas à chercher, il ne deviendra pas vous pas. Terminé ! Terminé ! Eh bien, maintenant, nous allons faire connaissance. Nous les retrouverons tout à l'heure, ces bandes de Bomberos. Nous allons faire connaissance avec les autres matadors. Matadors, les autres matadors, je cherche la bonne. Les autres matadors, deux, voilà, merci, elles sont tellement loin, nos caméras, que je ne les retrouve plus. On a fait sortir une reine-mère pour faire sortir sa fille ou son fils. Nous allons faire connaissance avec les trois autres matadors d'Interville. Simone Garnier, Carmen, bonsoir. Oui, la Carmen de service est bien prête à arbitrer la Corrida et passe, olé, tout de suite l'antenne à Léon. Léon, ce soir, je vous dis, déimat, mais la prononciation n'est pas garantie. Eh bien, écoutez, je ne pourrais pas vous la corriger parce que personne n'a pu ici me dire comment il fallait parler bretons ce soir. Je suis ravi que nous soyons enfin en Bretagne, que nous avions abandonné à tort, je crois, mon cher Guy, depuis quelques années. Et puis, je me sens un peu par les attaches de ma belle famille, le régional de l'étape. Et j'ai à côté de moi, Claude Savary qui est en pleine forme. Eh bien, Léon, oui, je suis comme vous, quand je suis en Bretagne, je suis très bien, très, très bien. Moi, j'ai une soeur qui s'est trouvée un mari à 48 kilomètres d'ici, vous voyez, je suis aussi un petit peu régional de l'étape. Alors, je crois que nous sommes prêts et je repasse la parole à Carmen. Eh bien, voilà. Eh bien, moi, avant de vivre, avant de suivre avec vous tous les péripéties de cette septième rencontre, rappelons les finalistes pour l'heure, c'est-à-dire Troyes avec 22 points et Cabourg avec 20 points. Et tout de suite, nous retournons au cœur de la Bretagne, à Pontivy, pour de drôles d'animaux, un drôle de ballon, un drôle de jeu. Allez, à vous, Claude, à vous, Léon. Merci, mon poulet. Ou bien les petits cochons ne les mangent pas et dans ce cas, les poulets vont gagner, ou bien les poulets vont s'opposer fortement aux porcelets et vont leur jouer un tour de cochon, vous allez voir et Claude va vous expliquer comment et pourquoi le noble jeu de rugby est né ici, en Bretagne. À vous, Claude. Ah ben, Léon, il est peut-être né en armoire, mais il est peut-être né dans toutes les provinces françaises, car avant la Révolution française, dans toutes les provinces... Ah pardon, 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 excusez-moi. Excusez-moi, j'ai le chef de l'équipe de Paradas, qui ne m'a pas interrompu suffisamment vite. Mais vous pouvez aller plus vite, cher monsieur. Il m'interrompt pour jouer le joker bilto. Le joker bilto, le joker double les points. Pourquoi avez-vous choisi le jeu des porcelets et des poulets ? Étant donné que la soule est un antécédent du rugby et que nous sommes la majorité des garçons issus de l'équipe de rugby de Palavas, nous allons donc jouer notre joker sur la soule. J'ai entièrement confiance en mes petits cochons roses. Eh bien écoutez, moi j'ai entièrement confiance, comme tous les turpistes, dans les articles et les pronostics de Guilux, qui paraissent chaque semaine dans Bilto, et s'il a l'air comme ça sur l'antenne, chaque fois, cossu et même tout à fait à son aise, c'est parce qu'il joue les chevaux qu'il recommande à ses lecteurs. Oui, Léon, et d'ailleurs, à la fin de l'émission, si vous êtes sage, et à Pontivy aussi, je vous donnerai le tiercé gagnant, et même le quartier en trois chevaux. Eh bien écoutez, vous êtes gentil, et je repasse la parole à Claude, à ses porcelets, à ses poulets, Claude le lion. Bon, Léon, je vous disais donc qu'effectivement, la soule a pu naître, origine du rugby, en armoire, mais elle a pu naître dans toutes les provinces françaises, car avant la Révolution, dans toutes les provinces, on jouait à la soule. C'est peut-être l'ancêtre du rugby. Alors ici, nous avons à gauche les cochons de Palavas, ils sont tout mignons, tout roses, et ils sont plein d'entrains, vous avez entendu leur capitaine. Et pour leur donner la réplique, à ma droite, les poulets bretons, les poulets de Pontivy, soutenus par 7 à 8 000 spectateurs enthousiastes. Messieurs, mettez-vous en place, s'il vous plaît, messieurs les poulets, messieurs les cochons. Ici, au milieu, la balle, qu'il va falloir porter dans l'ambu adverse. Mais regardez sur le terrain, dans cette reproduction quasi exacte du Parc des Princes, il y a un cochon de Palavas à gauche, prêt à s'élancer, et un poulet de Pontivy à droite. Le premier qui pourra poser la balle dans l'ambu adverse aura évidemment gagné un point. Mais ils peuvent se faire aider, le cochon, par deux autres cochons qui se trouvent de part et d'autre de la lisse, en terrain adverse, Pontivy, et de l'autre côté, deux poulets qui peuvent, eux, venir en aide à leurs camarades lorsqu'ils descendent vers l'ambu de Palavas. Bien sûr, ils n'ont pas le droit de franchir la lisse, ils ne peuvent faire que des passes. Voilà, s'il y a des tenues de plus de 5 secondes, j'arrête le jeu et je remets une balle en jeu. Messieurs, il y aura 16 points. A 8 points, nous changerons de camp, car il y a un léger avantage devant, un peu comme au Parc de temps en temps. Vous êtes prêts ? 3, 2, 1, top ! Pontivy, qui marque un premier point. 3, 2, 1, top ! Attention ! Faut les pas ! Attention ! Ah, j'ai un poulet qui boite ! J'ai un poulet qui boite parce qu'il s'est déboîté de genoux ! Non, 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 tout va bien, tout va bien, il boite comme ça, pour le plaisir de boiter. 3, 2, 1, top ! L'avantage au cochon ! Passe au cochon ! Ah, il faut aplatir ! Non, il n'a pas aplatir ! C'est dommage, c'est dommage, on met une nouvelle balle en place. Ce point ne peut pas compter, il faut aplatir, attention ! 3, 2, 1, top ! Le cochon, aïe, aïe, aïe ! Coup de pied à suivre là-bas, il n'y a évidemment pas de dégagement en touche, c'est ce qui distingue la soule de Bretagne et d'Interville du véritable rugby. Coup de pied à suivre là-bas, c'est pas facile ! 2 points pour Pontili ! 3, 2, 1, top ! Coup de pied en avant ! Des cochons, les cochons ne se dépèdent pas mal de leurs ballons, ils ne sont pas attaqués. 1 point, Palavas ! Par les poulets, les poulets ne sont pas assez incisibles. 3, 2, 1, top ! Le ballon sur le micro, ce n'est pas grave. Comme ça, complètement dans le diagonal, on le perd. Dégagement du poulet, c'est un ballon. L'occasion perdue par Palavas, toujours menée, 2, 1. 2, 1, en faveur de Pontili. 3, 2, 1, top ! Je vous rappelle que Palavas a joué son jockey. Oh, 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 oh ! Vous lui arrachez la queue, c'est un tort, il en aura peut-être besoin. Oh, que ça devient dur. Oh, bec et ongles. Bec et ongles. Attention, la balle est en place. 3, 2, 1, top ! Les porcelets marchent. Et Palavas revient à la marque partout. 2, 1, 2, 3, 2, 1, top ! Une pince, une pince, arrive rapide à passer. Maintenant, il faut aplatir. Non, 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 non ! Pas encore. 3, 2, 1, top ! 1, 2, 1, top ! 3, 2, 1, top ! 1, 2, 1, top !